de M. Raymond Coudert à M. le ministre chargé des Transports de la mer et de la paix. Si vous avez la parole, M. le collègue. Merci, M. le Président, M. le ministre, mes chers collègues. A la suite des préconisations de la commission Mobilité 21, le gouvernement vient d'annoncer que le tronçon de ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan, qui est un minuscule chénon de 130 km sur le corridor numéro 6 entre Amsterdam, Madrid et Séville, que ce tronçon donc était reporté après 2030. Le Premier ministre justifiait cet été ce choix en évoquant l'intérêt du citoyen et l'intérêt des territoires. C'est une décision difficilement acceptable, tant pour nos partenaires espagnols, qui ont fait de lourds investissements et ont dû payer au-delà 250 millions d'euros d'indemnités compensatoires pour n'avoir pas respecté les engagements du traité de concession que pour les collectivités concernées du Languedoc-Roussillon, qui ont déboursé pas moins de 20 millions d'euros pour financer le débat public et les pré-études. En décalage total avec ce report, le ministre des Transports a déclaré vouloir poursuivre les études en cours sur la LGV Montpellier-Perpignan. Or, ces travaux sont coûteux et il n'y a aucune visibilité réelle sur le calendrier du projet, puisque le gouvernement n'a pas validé les résultats du comité de pilotage qui s'est tenu le 8 octobre 2012 à Montpellier et n'a pas permis le lancement des études préalables à la DUP. La situation doit impérativement être précisée, car au final, il serait beaucoup plus onéreux de reporter de 10 ans un projet qui est déjà lancé que de le poursuivre en conservant les dates initiales. En effet, il est quasiment certain que les études entreprises aujourd'hui soient caduques dans 10 ans et doivent être alors entièrement reprises. C'est pour cette raison que j'ai réuni le 10 octobre tous les acteurs français et espagnols concernés par la ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan à l'occasion d'une conférence de presse afin d'appeler ensemble le gouvernement à clarifier sa position et à redéfinir un calendrier adapté à un projet hautement stratégique pour l'avenir de nos régions. Aussi, encore une fois, devant notre Haute-Assemblée, je réitère cet appel, sachant que, de leur côté, les responsables politiques et économiques de Catalogne espagnole sont ulcérés par la décision française. Monsieur le ministre, sur le corridor numéro 6 entre Amsterdam et Madrid, il ne manque que ce petit tronçon de 130 km. L'Union européenne est prête à cofinancer à 40 % ce projet, car elle juge prioritaire les liaisons transfrontalières, et ça nous a été confirmé la semaine dernière. Il faut que le gouvernement prenne en compte cette priorité et lance la procédure de déclaration d'utilité publique et les travaux dans la foulée. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à M. Benoît Hamon, ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Merci, M. le Président. M. le Sénateur Coudert, je vous prie à nouveau d'excuser l'absence de Frédéric Cuillier, actuellement en déplacement avec le président de la République en Afrique du Sud. Je vous confirme ce que vous savez déjà. La commission Mobilité 21 a en effet retenu en seconde priorité le projet de ligne nouvelle Montpellier-Perpignan. Il faut rappeler que la mission confiée à la commission Mobilité 21 consistait à proposer une hiérarchisation des grands projets compte tenu de l'impasse financière à laquelle a abouti le schéma national des infrastructures de transport qui a été élaboré par le précédent gouvernement mais qui promettait notamment et de façon assez irresponsable le lancement d'une quinzaine de LGV dans les 20 prochaines années sans que l'on sache comment les financer simultanément. Il était nécessaire donc de hiérarchiser. La commission Mobilité 21 a fait ce travail. Il faut rappeler également que le précédent gouvernement a lancé le chantier de quatre LGV en même temps dont le contournement de Nîmes-Montpellier alors que le rythme habituel était d'une LGV tous les six ans. S'agissant plus particulièrement du projet de ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, la commission a considéré que son engagement pouvait intervenir à partir de 2030. Vous l'avez vous-même rappelé à l'instant. Pour autant, Frédéric Cuillier souhaitait vous apporter les éléments de précision suivants. Les priorités nationales définies par le gouvernement sur les bases des recommandations de la commission Mobilité 21 n'ont pas vocation à figer définitivement la planification des infrastructures de transport. Elles seront actualisées tous les cinq ans pour tenir compte des nouvelles dynamiques territoriales, de la saturation du réseau existant et tirer les conséquences de la reprise de la croissance. D'ici là, les études et procédures des projets d'infrastructures nouvelles retenues par la commission Mobilité 21 doivent donc être poursuivies. L'objectif est que ces projets soient prêts à être lancés dès que leur financement aura été stabilisé. Concernant la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, il s'agit de poursuivre les études de tracé en partenariat avec les collectivités locales afin de définir un projet pouvant être soumis à une enquête d'utilité publique. Par ailleurs, sur les 30 milliards d'euros de grands projets qui seront engagés d'ici 2030, 2 milliards d'euros sont prévus pour permettre en tant que de besoin l'anticipation avant cet horizon de premiers travaux en lien avec certains projets classés en seconde priorité par la commission et notamment le projet de ligne nouvelle Montpellier-Perpignan. Des observatoires de trafic et de la saturation vont également être créés pour éclairer l'ensemble des partenaires concernés sur les perspectives de réalisation de certains projets. L'axe ferroviaire longue dossier, donc le projet de ligne nouvelle, est concerné par ce dispositif. Je vous remercie. Merci. M. Coudert. J'ai dit il y a quelques instants que les collectivités locales s'étaient déjà engagées au niveau de 20 millions d'euros pour les études qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. Et évidemment, si on continue les études dans les années qui viennent et que les travaux ne sont pas entrepris dans la foulée, il est fort probable, et c'est ce que je disais tout à l'heure, que ces études soient devenues caduques, étant donné l'évolution de la réglementation, de la législation, que ces études soient devenues caduques en 2030. Donc c'est de l'argent qui risque d'être jeté par les fenêtres. Et donc nous avons besoin, et le plus vite possible, d'une certitude quant à l'enchaînement des études et de la DUP et des travaux pour être certain de ne pas gaspiller l'argent public. Merci, mes chers collègues. Merci, M. le ministre. Écoutez. Merci, M. le ministre.